Salut la team ! Suite à la sortie du livre « Sexe contre énergie » de Frédéric Delavier, vous m'avez réclamé une analyse de son livre parce que vous savez que moi-même je suis un spécialiste du sexe et que j'ai des connaissances aussi abouties dans les relations hommes-femmes. Alors pour info, j'ai lu le livre en entier et je l'ai trouvé personnellement ultra intéressant du début jusqu'à la fin. Et pourtant, j'avais déjà des connaissances. Ce livre-là, il a complété toutes mes connaissances. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'auteur aborde les relations hommes-femmes d'un angle totalement différent des autres ouvrages qu'on peut trouver sur le marché. Il va faire la corrélation entre les relations hommes-femmes de la société actuelle avec la programmation génétique des Australopithèques. Voilà, de nos ancêtres il y a des milliers d'années. Alors on pourrait se dire, ouais mais il n'y a plus de rapport avec nos ancêtres il y a des milliers d'années. Eh bien c'est faux, c'est là l'erreur. Tous nos comportements actuels sont basés sur la programmation génétique de nos ancêtres. Et à cause du changement de l'environnement, à cause du changement de société, aujourd'hui il y a des difficultés relationnelles entre les hommes et les femmes. Et donc là l'auteur va nous expliquer le pourquoi du comment et à différents niveaux. Alors pourquoi déjà le titre « Sexe contre énergie » ? Énergie, ce n'est pas du tout ce que certains pourraient imaginer comme une énergie spirituelle, comme le chi, les chakras ou ce genre de choses. Rien à voir. Non, le titre aurait très bien pu s'intituler « Sexe contre ressources » ou moi-même je l'aurais intitulé « Sexe contre intérêt ». Voilà. L'énergie, c'est les ressources qu'on peut apporter. Donc pour résumer le livre, l'auteur nous explique qu'à l'époque des Australopithèques, les mâles partaient à la chasse, ramenaient les apports énergétiques qui étaient de la nourriture, s'occupaient de la protection des femelles. Et les femelles en contrepartie, bah, étaient, on va dire, leur rôle c'était de procréer pour assurer la survie de l'espèce. Voilà. Donc elles échangeaient du sexe contre de la protection et des ressources énergétiques. Et les femelles trouvaient donc leur intérêt en s'offrant un maximum aux mâles qui rapportaient le plus de ressources caloriques. Voilà. Pour elles, c'était une garantie de pouvoir survivre et de pouvoir perpétrer la vie. Et voilà comment a commencé l'échange sexe contre énergie. L'auteur nous explique aussi l'évolution qu'il y a eu dans la nutrition des Australopithèques, ce qui a engendré des modifications corporelles et des modifications aussi de fertilité chez les femmes. Alors je vais vous lire un extrait. Quant aux Australopithèques, c'est leur orientation vers une alimentation plus carnée qui, en modifiant leur structure sociale et les relations des sexes entre eux, permet la survie de l'espèce et son expansion démographique. En effet, le fait d'aller chercher de la nourriture carnée extrêmement nutritive et d'en ramener aux femelles restées près des arbres poussant autour des points d'eau et prêtes à s'y réfugier au moindre danger, permis de limiter la surmortalité des femelles et de leurs petits et donna aux Australopithèques un avantage évolutif énorme face aux paranthropes. Paranthropes, c'était un peu les végétariens d'aujourd'hui. Bon là, je vous ai expliqué vraiment très très brièvement la partie des ancêtres, etc. Maintenant, on va faire la corrélation avec le monde contemporain. Voilà, ce qui nous intéresse aussi. Maintenant, on va parler d'un extrait qui explique pourquoi les femmes, quand elles baissent, elles crient et les hommes restent majoritairement silencieux. Donc là, il va faire le lien entre ce comportement d'aujourd'hui avec la programmation génétique de nos ancêtres. Donc si on remonte dans le passé, l'auteur nous explique que les mâles pendant l'accouplement essaient d'atteindre l'orgasme et l'éjaculation associées le plus vite et le plus silencieusement possible afin de ne pas alerter les autres mâles et d'éviter la venue de la concurrence. Les femelles, au contraire, poussent des cris pendant l'acte et sont souvent multi-orgasmiques pour attirer sur une période de temps plus longue un maximum de mâles et recevoir ainsi un maximum de semences. Maintenant, on va traiter d'un autre sujet du livre qui parle de l'hygiène chez les femmes. Alors, pourquoi les femmes sont plus tournées vers l'hygiène que les hommes ? Donc, là aussi, l'auteur va nous faire le lien entre les comportements actuels avec ceux de nos ancêtres. Je vous cite un extrait. Si les femmes ont cette obsession pour la propreté, c'est que contrairement aux hommes, leur survie et surtout la survie de leurs petits dépendent de leur hygiène. Cette obsession féminine pour la propreté n'est pas faite initialement pour plaire aux hommes et ne correspond pas directement à un comportement de séduction, mais est avant tout chez la femme une programmation génétique favorisant l'élimination des bactéries pathogènes afin de protéger la santé des jeunes enfants et la sienne lors de l'accouchement, moment où son organisme ouvert au monde devient particulièrement vulnérable à la pénétration des microbes. Voilà pourquoi les femmes, aujourd'hui, sont plus attentives à l'hygiène que les hommes. Une autre partie du livre que j'ai trouvé particulièrement intéressante, c'était l'émancipation féminine. L'auteur nous explique les véritables causes de l'émancipation féminine. Je vous cite encore un petit extrait. Ce n'est pas le féminisme qui a généré l'invention de l'aspirateur, de la machine à laver, du four électrique, etc. C'est l'invention de l'aspirateur, de la machine à laver, du four électrique qui a généré la libération des femmes de leur fonction de mère travailleuse au foyer, leur permettant de revendiquer par cette libération le droit de concurrencer les hommes dans leur milieu professionnel. Si jadis la femme était à la maison s'occupant des enfants et des tâches ménagères, c'est simplement parce qu'avant l'industrialisation et la technologie moderne, l'espèce humaine ne pouvait faire autrement. Je vais terminer avec une dernière citation et qui va concerner la thématique de l'amour. Donc ça touche tout le monde. Qu'il dure ou pas, l'amour, c'est-à-dire le rapprochement pulsionnel entre deux êtres de sexe opposé, est fait pour générer par leur union la vie avant leur mort. Le plus souvent, le rapprochement entre deux êtres n'est qu'égoïsme dans la recherche de plaisir ou de protection. Mais cette recherche de plaisir et de protection est en vérité un leurre mis au point au cours de l'évolution et jouant sur nos désirs et nos peurs pour produire le rapprochement de deux êtres et ainsi générer la vie et la faire perdurer. Bon, j'en ai terminé avec les extraits. Comme vous pouvez le constater, c'est très bien expliqué. Il y a aussi une partie philosophique. L'auteur fait très bien la corrélation entre la programmation génétique de nos ancêtres avec les comportements actuels des hommes et des femmes. Donc, si vous voulez tout savoir sur les relations hommes-femmes, c'est un indispensable, c'est la base. Voilà, c'est obligé d'avoir lu ce livre. Par ailleurs, il y a d'autres sujets très intéressants. Donc, je vais vous citer seulement les titres du sommaire pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est. Donc, parmi les autres thèmes du livre qui m'ont accroché, il y avait les caresses et les femmes, la communication féminine, l'ordre social chez les femmes, le sourire de la femme, pourquoi les femmes pleurent souvent, pourquoi les femmes veulent être toutes maigrir, pourquoi les femmes sont-elles moins musclées et plus grasses que les hommes, la modernisation de la femme, la perte des valeurs dans le monde, la destruction moderne de la famille, le féminisme et la lutte pour l'égalité des sexes, la récupération, l'émancipation féminine, le mythe de l'émancipation féminine, la nouvelle concurrence homme-femme, le féminisme germanique, la sexualité française, le dilemme féminin, le malaise féminin, le droit des pères, l'évolution du mariage, l'amour entre un homme et une femme, l'amitié homme-femme, etc. Donc voilà les différentes thématiques qui sont traitées par le livre. Alors, je valide cet ouvrage à 100% et j'en profite pour féliciter cet auteur par la qualité de son travail. Donc voilà, pour le public, n'hésitez pas à vous procurer son livre. Non seulement vous allez avoir une meilleure compréhension des relations homme-femme et en plus, ça permet aussi de consolider son couple. Ma vidéo touche à sa fin, alors si vous avez trouvé celle-ci intéressante et instructive, mettez un pouce bleu. Et pour les nouveaux et nouvelles, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Team Body Expert. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021